Merci Dario. Tout simplement, quand Dario m'a proposé, pour faire un peu l'histoire de tout ça, quand Dario m'a proposé de faire l'intervention sur la frontière, je me suis dit, tiens, c'est pas mal, c'est pile-poil dans mon sujet. Donc en fait, je fais un doctorat pour repasser rapidement les choses. Donc c'est grosso modo un résumé très rapide d'à peu près 50% de ma thèse de doctorat. Je ne suis pas spécialement spécialiste de la frontière. Je fais une thèse qui n'est pas spécialement non plus épistémologique ou autre, c'est plutôt accès sur le terrain. Donc il ne va pas y avoir trop de théories sur la frontière. Donc Louis a très bien fait ça ce matin. En fait, il y avait un juriste pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Je me suis dit, si c'est un juriste, il va forcément faire une très belle définition, très complète de la frontière. C'était parfait. Et donc ça m'évite d'avoir à le faire. Donc on va voir comment est-ce que je traite de la frontière, ou du moins les animaux sauvages, les grands ongulés, donc les serbes, chevreuils ou les sangliers, nous amènent à traiter de la frontière dans leur gestion courante. Donc ici, nous avons trois photos en haut qui sont en fait des limites de territoire de gestion. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Je m'exprimerai aussi sur le titre de la communication, mais un petit peu plus tard, parce que ce n'est pas très classique comme titre de communication. Et dans un vrai écologue normé, c'est un peu limite de proposer un titre comme ça. Donc je saisis l'occasion qui m'est donné de le formuler. Toujours est-il que je ne suis pas sûr que vous soyez tous des spécialistes des grands ongulés. Donc rapidement, ce qui se passe, on va voir quelques données de base. Alors en fait, il se trouve que les grands ongulés, de manière globale, augmentent de façon relativement importante en France. Donc là, on va se focaliser sur les serbes, chevreuils et sangliers. Et pour montrer l'augmentation des populations, les seules données tangibles que nous avons, c'est en fait les prélèvements. Donc le nombre d'animals tués globalement en France. Donc en fait, ce qui est intéressant à voir, tout simplement, sont ces chiffres ici à la fin. Et on voit très nettement que le nombre de sangliers tués a augmenté de près de 13,5% depuis le début des années 70. Donc c'est colossal. Et un petit peu moins pour le cerf et le chevreuil. Ce qui est également intéressant à remarquer, c'est que malgré cette augmentation globale très très forte, on peut le découper en plusieurs phases. Il y a eu une phase de décollage très importante jusqu'à la fin, au milieu des années 90. Et depuis la fin, au milieu des années 90, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours une croissance, mais qui est bien moindre. Tout simplement parce que le nombre d'animaux, justement, commence à être très très important, ce qui fait qu'ils se reproduisent un peu moins s'ils colonisent de nouveaux milieux. Donc puisqu'ils sont plus nombreux, forcément, ils ont besoin de place. Donc il y a aussi une extension géographique des populations que l'on mesure très bien par l'approche cartographique. Donc en fait, la première, ici en haut, représente tout simplement l'évolution des tableaux de chasse. Donc la carte de gauche, c'est l'état en 93-94, et la carte de gauche en 2009-2010. Donc là, les cercles sont proportionnels au nombre d'animaux tués par département en France. Donc si on s'intéresse dans un premier temps au tableau de chasse sanglier, on remarque que l'augmentation est prévisible dans les deux zones cerclées de noir. Donc là, les populations ont très fortement augmenté. On ne sait pas si les animaux ont étendu leur domaine de présence. On sait simplement qu'il y en a plus. Dans un second temps, si on s'intéresse au tableau de chasse des cerfs, on voit très vêtement sur la carte du bas, les zones cerclées en noir sont en fait des départements dans lesquels le cerf était absent sur la carte de gauche au milieu des années 90 et sont apparus entre les début des années 90 et le début des années 2000. Donc là, ça témoigne vraiment d'une extension géographique, ce qui veut dire que les animaux très présents dans certains départements ont colonisé de nouveaux milieux. Donc en fait, ce sont les deux grandes problématiques de la faune sauvage, de plus en plus d'animaux présents dans de plus en plus d'endroits. Alors, ils arrivent même à délaisser la campagne pour se retrouver en ville. Si on peut situer un exemple, Berlin par exemple, 5 000 sangliers dans le centre de Berlin, c'est énorme. Il n'y a encore pas très longtemps, il y en avait ici sur le campus de la fac. À Barcelone, il y a aussi des sangliers en ville, à Marseille, dans toutes les grandes villes européennes, il y a des sangliers, des chevrois qui arrivent en ville. Donc ce problème-là a quelques effets relativement problématiques. Parce que le fait qu'il y en ait beaucoup, en soi, ce n'est pas gênant. S'il ne pose pas de problème. C'est comme les moineaux, qu'il y en ait 10 ou qu'il y en ait 200, s'il ne pose pas de problème, ce n'est pas gênant. Or, ces animaux-là ont des comportements alimentaires qui causent des dégâts à l'agriculture et au monde forestier ou éventuellement des collisions routières. Ça pose problème. Ça pose problème parce que, justement, sur la photo de gauche, on voit un champ de maïs ravagé par des sangliers. Donc quand le maïs est bon à ramasser, que l'agriculteur se dit, mon champ de maïs, je l'ai dans le portefeuille, les sangliers arrivent et ils mangent tout, ce qui fait que son portefeuille nécessairement ne s'en plie pas. Et idem à droite, là, ce sont des prairies où les sangliers viennent chercher des verres ou des tubercules, des choses comme ça. Et là, ça pose également un problème parce que sur ces pâturages, d'autres animaux viennent se nourrir, comme des brebis ou des vaches. Et il se trouve qu'en consommant de l'herbe souillée par la terre, ça transmet des maladies au lait et au fromage. Fromage qui alors devient invendable, donc perte sèche pour les agriculteurs. Donc ça, c'est le premier problème, le problème des dégâts. Le second, c'est celui de l'augmentation du coût des indemnisations. Ces dégâts sont indemnisés par les chasseurs et les caisses des chasseurs ne sont pas non plus extensibles. Donc à un moment, ça pose le problème de comment est-ce qu'on va financer ces dégâts pour rembourser les agriculteurs, en sachant que ça se compte en millions d'euros. L'année dernière, dans le département des Landes, dans les Landes, il y en avait pour 550 000 euros. C'est énorme. À l'échelle d'un département, c'est colossal. Donc ça, c'est le premier problème, celui de l'augmentation du coût des indemnisations. Ensuite, plus problématique, c'est les problèmes de conflit entre gestionnaires, donc ceux qui s'occupent des animaux sauvages, et donc nécessairement ceux qui subissent les dégâts, donc les agriculteurs et les silviculteurs qui, eux, plantent des arbres. Enfin, autre problème dont on commence à parler un petit peu plus maintenant, c'est celui des collisions routières. Il faut savoir que sur les 20 dernières années, le nombre de collisions routières avec des grands animaux sauvages a été multiplié par plus de 8. Donc ça vient à poser problème dans certaines régions françaises, notamment où vous avez régulièrement des accidents et malheureusement des morts qui en découlent. Autre problème encore moins connu et reconnu, c'est dans certains milieux, notamment dans les espaces protégés, les animaux sont en très grand nombre puisqu'on ne les chasse pas, donc il faut bien qu'ils se nourrissent. Donc ils retournent les pelouses comme on l'a vu précédemment, sauf que sur ces pelouses, il peut y avoir des espèces protégées, que ce soit de la faune ou de la flore, et à ce moment-là, les effectifs de ces espèces protégées se reproduisent beaucoup moins. Donc ça pose le problème de savoir comment on prend en compte la présence de ces animaux qui font beaucoup de dégâts sur des espèces protégées. Donc ici par exemple, je vous mets une petite photo que j'ai prise dans une réserve naturelle dont on reparlera tout à l'heure. Alors c'est bon là, je n'ai pas le curseur pour vous montrer, mais... Il est sous la droite ? Où ça à droite ? Porte-le tout à droite, tu devrais le voir. Quelle droite ? C'est vrai. Il y a un canne, c'est vrai. Il y a un canne, c'est vrai. Bon, on a perdu, c'est pas grave. En fait, on voit ici au milieu, je vais me laisser la plus vite, ça c'est des arbres. C'est un système d'hunaire qui a justifié la création de la réserve naturelle parce que c'est un système d'hunaire très particulier. Or, dans cette réserve naturelle, il y a tellement de sangliers que pour se nourrir, ils se nourrissent des bulbes, des fougères, ils viennent creuser le système d'hunaire. C'est-à-dire que tous les arbres tombent. Donc il y a un moment où ce qui a justifié la création d'une réserve naturelle est mis en péril par la présence de sangliers en trop grand nombre. Il y a aussi un moment où on se dit, comment est-ce qu'on prend en compte ce problème ? Donc là, on intervient par mesure synergétique, c'est-à-dire qu'on tue simplement les animaux, en surnombre. Bon, on y reviendra par la suite avec des exemples un peu plus concrets. Donc les causes de ces problèmes qui sont assez bien identifiés et reconnus par tout le monde, c'est notamment l'évolution favorable des milieux. Alors sur ce graphique, si vous ne voyez pas les chiffres, ce n'est pas très grave. La courbe orange représente l'augmentation des superficies forestières en France, c'est-à-dire que ça fait 200 ans qu'il n'y a pas eu autant de forêts en France. Et on voit très nettement les petits diagrammes bâton dessous, qui augmentent également, qui représentent le nombre d'animaux prélevés depuis le début des années 70. Donc en fait, ça augmente presque de façon proportionnelle. Donc comme ces animaux trouvent de plus en plus de milieux favorables pour vivre, c'est normal qu'ils se reproduisent de plus en plus, qu'ils occupent plus de milieux, plus de superficie. Autre cause, c'est les effets des mesures synergétiques. Donc effectivement, les chasseurs se sont retrouvés à un moment où traditionnellement, ils chassaient du petit gibier, du lièvre, des oiseaux, enfin des choses comme ça. Et avec l'évolution de l'agriculture, le développement des pesticides et autres, ces oiseaux ou ces petits mammifères n'avaient plus de sources alimentaires nécessaires pour se reproduire en nombre suffisant. Or, élever du sanglier, entre guillemets, c'est très facile. Vous lâchez les sangliers, vous leur donnez un peu de maïs, et ils sont très contents. Plus ils mangent, plus ils se reproduisent. Donc les mesures de gestion synergétique, notamment lâcher des animaux ou les nourrir, a contribué à l'augmentation des populations. De même que des mesures de gestion plus techniques, dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais c'est des quotas d'animaux après le réparant. Ce n'est pas intéressant, mais au moins savoir que les chasseurs ont largement aussi contribué à l'augmentation des populations. Et enfin, quelque chose qui est, par contre, moins étudié et moins reconnu, c'est le problème des effets de réserve, c'est-à-dire ce que j'appelle des réserves de fêtes ou des espaces protégés. Donc un espace protégé, c'est simple, c'est un parc national et les animaux sont protégés, on ne chasse pas dedans. Les réserves de fêtes, que c'est surtout ce dont je vais traiter aujourd'hui, sont des espaces où, en principe, on peut chasser, mais dans lesquels, dans les faits, on ne doit pas chasser. Tout simplement parce que c'est trop dangereux, parce que ça suscite des problèmes avec les chasseurs voisins ou autres, et les animaux qui ne sont pas idiots se réfugient là où on ne peut pas chasser. Plutôt qu'être chassés à côté, ils vont aller là où ils ne sont pas chassés. Est-ce que ça marche ? Donc c'est là que le moment où j'explicite un petit peu mon titre, « Attrape-moi si tu peux, je suis chez le voisin et c'est de votre faute », avec un sous-titre « L'importance de la prise en compte des frontières, entre guillemets, c'est important, dans la gestion des grands ongulés ». Alors tout simplement, « Attrape-moi si tu peux », c'est un peu le principe de base de tous ces animaux. C'est-à-dire qu'eux, quand ils sont dérangés sur un territoire de chasse, ce qu'ils vont rechercher, c'est la tranquillité. Donc ils vont aller se mettre là où ils ne sont pas chassés. Donc tout autour des parcs nationaux, il y a des territoires de chasse. Les assembliers chassés sur le territoire de chasse vont automatiquement se réfugier là où ils ne sont pas chassés. De la même façon, c'est difficile pour des raisons de sécurité de chasser au bord des routes ou au bord des habitations. Donc les animaux vont automatiquement se réfugier au bord des routes ou des habitations, là où les chasseurs ne peuvent pas les prélever. Et là, systématiquement, les personnes qui subissent des dégâts vont reporter la faute aux chasseurs d'une commune. Et les chasseurs de cette commune vont dire « Mais non, ce n'est pas nous, c'est à cause des voisins. » Parce que c'est eux qui ne chassent pas assez. Donc comme ils ne chassent pas assez, ils gardent des assembliers chez eux, des cerfs ou des chevreuils. Et puis ils viennent se nourrir chez nous. Donc le serpent qui se mord la queue, c'est la faute de personne. Et c'est assez marrant quand on mène des enquêtes auprès des gens. C'est toujours un peu le même principe. Donc on peut formuler une hypothèse pour cette communication, que la présence de ces frontières dans et entre les territoires de gestion pose des problèmes, explique en partie les problèmes de régulation des grands ongulés. Effectivement, on n'arrive pas à tuer assez d'animaux pour limiter la croissance de leurs effectifs. Mais on se rend compte qu'en chassant plus, on n'en tue pas plus. Tout simplement parce que si on ne peut pas les attraper, on ne risque pas de les tuer. Donc le problème de ces réserves, que ce soit des espaces protégés ou des réserves de fait, donc bord de route ou proximité de maison, est essentiel à prendre en compte dans la gestion de ces animaux. Donc la faune est gérée au sein de territoires. Donc on a vu ce matin des territoires, mais bon, il y a grosso modo deux grands types de territoires en matière de gestion de la faune. Il y a les territoires protégés. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très simple. Il y a une frontière autour qui est bien délimitée. Et là, on ne chasse pas. Donc les animaux peuvent s'y multiplier tranquillement. Et ils sont gérés par des mesures de protection. Et enfin, il y a les territoires de chasse. Alors là, les territoires de chasse, j'ai mis les différentes échelles spatiales, pardon, c'est mon côté géographe, parce qu'il y a des départements, il y a des groupements intercommunaux, il y a des communes, ainsi de suite. Ce n'est pas... Le plus important, le plus important à saisir, c'est que ce sont des lieux d'autres activités. C'est-à-dire qu'un parc national, grosso modo, à part un parc national, ça ne sert à rien d'autre. Il y a très peu de production dedans, il n'y a pas de gros enjeux économiques sur la production de maïs ou autre. Donc deux grands types de territoires. Donc le cœur du problème, c'est que ces animaux commettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Et donc ça coûte très cher, comme on l'a vu, et que les gestionnaires d'un territoire renvoient systématiquement la faute sur leurs voisins. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute des autres. C'est un peu comme les problèmes d'immigration ce matin. Il y a de l'immigration dans mon pays, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre pays qui ne surveille pas ses frontières. C'est toujours le même principe. Donc on a des conflits entre gestionnaires de territoires voisins. Donc entre les espaces protégés et les territoires de chasse, c'est le premier exemple qu'on va voir. Entre territoires communaux de chasse, c'est-à-dire deux communes voisines qui chassent, qui ne s'entendent pas nécessairement entre eux, mais également des problèmes liés à la présence dans les réserves de fêtes. Donc c'est ce qu'on verra sur le dernier point. Là, ce sera plus le bord des routes et la proximité des maisons. Or, en théorie, et c'est là que ça devient encore plus intéressant, les animaux ne connaissent pas les frontières, en principe. Et on se rend compte que justement, grâce à l'observation de leurs comportements spatiaux dans des territoires de chasse, ils vont se réfugier là où ne sont pas chassés. C'est la même chose qu'un vol de palombe au-dessus d'une réserve, il y a des réserves où on ne peut pas chasser, et la palombe est un animal, un oiseau, oui à peu près, la palombe, qui a une certaine valeur synergétique. Or, autour de ces grandes réserves de palombe, il y a des gens qui chassent partout. Et vous avez des palombes qui arrivent très très haut dans le ciel, et qui au niveau de la réserve, descendent à pic, et vont se poser dans la réserve, pour éviter simplement les chasseurs. Et maintenant, quand elles se lèvent, elles se lèvent tout droit, à 200-300 mètres de haut, et elles partent pour se nourrir. Donc même des oiseaux arrivent à identifier des frontières qui apparemment n'existent pas sur une carte ou autre. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est de bien prendre conscience que les animaux ne sont pas idiots, et entre dérangement ou pas dérangement, ils font très très bien la différence. Donc la question c'est comment font-ils ? J'ai répondu juste avant, mais ils font tout simplement en fonction du dérangement. C'est-à-dire là on m'embête, je n'y reste pas, là on n'embête pas, je suis tranquille, j'y reste. Donc ils passent soit d'un territoire protégé à un territoire chassable, soit ils restent à proximité d'endroits où ils ne sont pas ennuyés. Donc là on va rentrer plus dans le concret, avec un premier exemple, la frontière qui est une source de conflits entre les gestionnaires d'un espace protégé et les chasseurs voisins. Donc ici on est dans le parc national des Pyrénées, sur la partie la plus à l'ouest, d'ailleurs dans la vallée d'Aspre, pour ceux qui connaissent. Et là il se trouve que, bon je n'ai toujours pas de curseurs, mais c'est pas drôle. Donc ici en rouge sur la carte on a représenté la limite de la zone protégée du parc national. Et en fait il se trouve que sur tous les territoires qui sont plus au nord, les sangliers sont chassés. Or, comme ils sont chassés plus au nord, les petites flèches indiquent des déplacements. C'est-à-dire que comme ils sont énormément chassés au nord, parce qu'il y a des problèmes de dégâts sur les estiles, les chasseurs chassent beaucoup. Comme les chasseurs, les chasseurs pardon, chassent beaucoup, les sangliers dérangés vont se réfugier dans le parc national. Donc la politique du parc national c'est de dire, certes on a des sangliers chez nous, mais c'est de la faute des chasseurs qui ne chassent pas assez intensément, ou pas correctement. Donc là, comme les relations entre les gens du parc et les chasseurs voisins ne sont pas au beau fixe, la situation est un peu bloquée. Donc le parc national a décidé de réaliser quelques tirs dans le parc, c'est-à-dire dans l'enceinte protégée. A l'occasion, les agents du parc national, donc des fonctionnaires d'État, prennent leur fusil et vont tuer des sangliers dans le parc national. Alors à cette occasion-là, les chasseurs voisins leur disent, oui, mais vous tuez nos sangliers. Ce à quoi les gens du parc répondent, oui, mais vous ne le faites pas quand ils sont chez vous, alors on le fait quand ils sont chez nous. Donc ça crée des conflits pas possibles, et enfin, grosso modo, ils arrivent à s'arranger. La régulation intervient dans le parc national comme fin de saison de chasse. C'est-à-dire une fois que les chasseurs ont fini la saison de chasse, qu'ils ne peuvent plus tuer des sangliers, les gardes du parc national interviennent dans le parc. Ça, ça évite le conflit, mais ce n'est pas une situation très apaisée, c'est un petit arrangement comme ça, mais ce n'est pas ce qui se fait de mieux. Enfin, voilà le premier exemple. Le deuxième exemple, alors les couleurs, c'est un peu flashy les couleurs, mais ce n'est pas très grave. Le deuxième exemple, c'est dans une réserve naturelle, donc celle du Cousseau, là où j'avais pris la photo de la dune qui s'écroulait par la faute des sangliers. Ici, donc, on a le Gironde, donc il n'y a pas de carte de localisation, mais ce n'est pas gênant. Et donc ici, on a, sur la partie de gauche, cerclée en pointillère rouge, toute la portion de la réserve naturelle. Donc là, c'est strictement protégé, et en principe, c'est un système parc, on ne peut pas chasser à l'intérieur. Or, ils ont également des problèmes avec les sangliers qui se réfugient dans la réserve, et puis qui sont chassés partout autour. Donc, globalement, la force de discuter aussi pendant des heures et des heures de palabrer et d'être en conflit, les gestionnaires de la réserve naturelle concèdent aux chasseurs qui se situent donc au nord, ici sur la commune de Cartan, donc j'ai fait un petit zoom ici sur le nord de la carte, de pouvoir chasser entre la limite de la réserve naturelle et une zone d'habitation qui est un peu plus au nord, et éventuellement, et là on ne les voit pas très bien, de pouvoir suivre les animaux, donc les sangliers, qui rentrent dans la réserve naturelle. C'est-à-dire que là, les chasseurs peuvent tranquillement chasser au nord de la réserve, et si éventuellement les animaux rentrent dans la réserve, ils peuvent également y rentrer et tuer les animaux qui ont pénétré. Donc là, la situation est un peu moins tendue qu'au niveau du parc, dans la mesure où les chasseurs peuvent rentrer pour chasser dans la réserve naturelle. Donc ça permet une situation un peu plus apaisée. Donc voilà pour les... je vous brosse le portrait assez vite, mais c'est les grandes idées. Deuxième problème que l'on a vu, et donc c'est notre deuxième partie, c'est entre territoires de chasse voisins. Donc là, la petite carte ici représente un regroupement intercommunal de communes, et chaque patatoïde noir représente donc une commune. Chacun des points rouges représente la localisation d'un dégât, c'est-à-dire là où un cerf, un chevreuil ou un sanglier a mangé du maïs, des arbres ou quoi que ce soit. Donc les représenter sur une carte, ça permet, comme bien souvent quand on met un phénomène sur une carte, d'observer sa géographie. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de remarquer notamment, au niveau de la frontière entre ces deux communes, qu'il y a énormément de dégâts. Chose qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans d'autres communes. Dans celles-ci, ils sont assez diffus à l'intérieur de la commune comme dans d'autres. Donc en tant que bon géographe, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit comment ça se fait que là, il y ait autant de dégâts centrés sur la limite criminelle, et pas ailleurs. Donc on fait une carte, alors qu'il passe très très mal, voilà, qu'il passe très très mal. Alors en principe ici, cette carte-là, c'est un zoom de cette zone-là. Et ici, entre les deux, il y a en noir, on ne le voit pas très bien, il y a la limite communale. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe tout simplement que les chasseurs de territoire de gestion voisin, donc les chasseurs qui sont à droite et à gauche de la frontière, ne s'entendent pas du tout. Ce qui fait que comme ils ne s'entendent pas du tout, ils ne s'approchent pas pour chasser de la limite communale du voisin. Parce que tout simplement, si jamais les chiens qu'ils utilisent pour aller à la chasse passent chez le voisin et que les voisins sont de l'autre côté et le voient, il y a 9 chances sur 10 que le voisin prenne le chien et le rentre dans 6 mois, voire il ne lui rend pas, ou comme ça se passe des fois dans les Pyrénées, le chien prend un coup de fusil tout simplement. Donc ça paraît marrant comme ça, mais je veux dire, des fois ça tourne un peu au vinaigre. Autre conséquence, c'est par exemple, ils courent après un animal qui passe chez le voisin. En fait, l'animal étant sur leur commune au départ, passe chez le voisin, une fois qu'il passe chez le voisin, il appartient au voisin. Donc c'est le voisin qui le tue. Et ce n'est pas la personne qui l'a chassé au départ. Donc c'est pour ça que bien souvent dans des communes au sein desquelles les chasseurs ne s'entendent pas, ils ne chassent pas au bord des limites communales. Donc ça, ça crée une réserve de fêtes dans lesquelles les animaux se réfugient, commettent énormément de dégâts et dans lesquelles personne ne va chasser pour ne pas prendre le risque et de perdre ses chiens et de perdre du gibier et surtout de rentrer en conflit avec ses voisins. Donc voilà pourquoi, dans certaines communes, on n'arrive pas à prélever suffisamment d'animaux. C'est assez récurrent dans de nombreuses communes. Mais ce n'est pas partout. On le voit ici, sur la carte précédente, les communes qui sont un peu plus à l'ouest, donc à gauche de la carte, les dégâts sont répartis un peu partout parce que tout simplement, les chasseurs arrivent à s'entendre. Alors soit ils chassent ensemble, soit ils se regroupent. C'est des petits arrangements locaux. Enfin, dernier point que je souhaitais aborder, celui des réserves de fêtes proprement dit. C'est-à-dire que là, ce sont des territoires qui n'ont pas vraiment des caractères de réserve. C'est un peu dans la lignée des... C'est un peu dans la lignée des parcs nationaux. Ce n'est pas du tout justement dans la lignée des parcs nationaux. C'est typiquement les routes, les habitations ou autres. Donc on voit ici, sur la carte, ce que j'appelle des enclaves. On n'est toujours pas. Ce que j'appelle des enclaves, ce sont tous les éléments dans lesquels, en principe, on doit pouvoir chasser, où les chasseurs d'une commune peuvent chasser, mais en fait, ils ne peuvent pas le faire parce que c'est source de conflits avec les voisins et ainsi de suite, où c'est dangereux. Donc on a, si on commence par en haut, des réserves de chasse. C'est-à-dire que les réserves de chasse, c'est dans chaque commune, on a un petit territoire qui est censé ne pas être chassé pour pouvoir préserver les animaux. Or, du fait que le nombre des grands songulés augmente, maintenant, ces réserves de chasse ne servent plus vraiment puisqu'on peut y chasser, comme sur l'ensemble de la commune. Ensuite, on a des chasses privées. Donc là, on va y revenir un poil plus en détail après. Tout simplement, les chasses privées, ce sont des grands propriétaires qui, au sein d'une commune, ne confient pas leur droit de chasse à l'association communale de chasse. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes un grand propriétaire dans une commune et vous dites, chez moi, c'est moi qui chasse. Donc les chasseurs de la commune ne peuvent pas aller dedans. Ensuite, on a les habitations isolées. Donc on en parlait tout à l'heure. Juridiquement, ce n'est pas interdit d'y chasser, mais pour éviter tout conflit, les chasseurs évitent de s'approcher trop près des maisons. Ensuite, on a les zones urbanisées. Au principe, dans les zones urbanisées, on ne chasse pas. Donc les animaux s'y réfugient aussi. Et enfin, les voies de communication. C'est-à-dire, le bord des routes ou les bords des chemins de fer ne sont pas ou très peu chassés. Donc tout ça, ça fait que sur le territoire communal qui est représenté en bas, ça fait tout un tas de zones dans lesquelles, si intrinsèquement on peut chasser, dans les faits, très peu de monde va y chasser parce que tout simplement, c'est soit dangereux, soit source de conflit. Donc ici, j'ai fait un petit zoom sur une commune. Donc la commune, c'est tout le trénoir qu'il y a ici. C'est dans les Landes. C'est une de celles qu'on a vu trop ici, mais pas bon, c'est l'idée. Et on remarque que tout ce qui est gris et rouge, ce sont des territoires privés. C'est-à-dire, ce sont des propriétaires qui, sur la commune, ont dit, là, c'est moi qui me garde mon droit de chasse. Donc vous vous rendez bien compte que par rapport à la taille de la commune, les seuls espaces chassables sont ceux qui sont entourés en pointillés avec des hacheurs à l'intérieur. Donc avec deux types de couleurs. Ceux qui sont A et B avec des pointillés bleus sont des espaces dans lesquels les chasseurs peuvent aller chasser parce qu'il y a assez de place, ils sont surtrouvés du gibier et il n'y aura pas de problème. Les trois autres, encerclés en rouge, les CDE, sont des petites portions qui sont tellement petites que ce n'est pas la peine d'aller chasser parce que le gibier va s'échapper de suite ou les chiens vont de suite aller chez le voisin. Donc on se rend compte que sur cette commune, il y a à peu près 10% du territoire qui est vraiment chassable par les chasseurs de l'association communale. Ils n'ont aucune prise sur la partie rouge ou la partie grise. C'est-à-dire que les propriétaires de ces parties rouges ou grises font ce qu'ils veulent chez eux. Donc là aussi, s'il y a des dégâts dans la commune, ils vont dire que ce n'est pas notre faute, c'est la faute des chasseurs de la commune. Et les chasseurs de la commune disent « Oui, mais nous, on ne peut chasser que dans la partie A et B. » S'il y a des problèmes, c'est la faute des propriétaires privés qui ne font pas leur travail. Donc systématiquement, dans ces problématiques-là, ce n'est jamais la faute de la personne en question, c'est toujours celle du voisin. De toute façon, on se dédouanait. Alors, pour rémédier à ces problèmes-là, parce que des petites solutions existent, de façon totalement non encadrée par la loi, c'est plus des bonnes ententes. Ici, j'ai représenté une autre commune, et dans les faits, si on regarde comment ça se passe, on se rend compte que l'association de chasse, ou les chasseurs de la commune, ne peuvent chasser que sur la partie en gris clair. Tous les autres secteurs, soit en blanc, soit en noir, soit en gris foncé, sont des parties qui sont en fait des chasses privées. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, les chasseurs ne peuvent pas aller à l'intérieur. Or, comme on est en monde rural, et que les bonnes relations, c'est quand même quelque chose de primordial, on se rend compte ici qu'il y a toute une gradation, il y a une espèce de gradient d'accès au territoire. C'est-à-dire qu'ici, on a le territoire d'encombrie, qui est le territoire public dans lequel tous les chasseurs peuvent aller. Et plus on descend, plus on arrive dans le privé, avec carrément ce qui est représenté en noir au milieu de la commune, un territoire dans lequel les chasseurs ne peuvent pas pénétrer. Entre ces deux extrêmes, le public et le privé, on a toute une gamme d'arrangements qui en fait permet aux chasseurs d'entrer dans les territoires qui appartiennent à des propriétaires privés. C'est-à-dire que soit les chers vont pouvoir y rentrer et les chasseurs de la commune vont attendre le gibier à la sortie, soit les chasseurs peuvent y rentrer et ne pas tirer sur les animaux, mais les faire sortir, soit ils peuvent même y rentrer et tirer sur les animaux. Donc ces petits arrangements-là, ça permet de dépasser une situation totalement bloquée, telle qu'on pourrait l'avoir ici, par exemple s'ils ne pouvaient pas du tout chasser dans le rouge ou dans les parties rouges ou les parties grises. Et on voit ce que ça permet de mettre en place. Les petits secteurs en rouge sont des secteurs de battue, donc des secteurs dans lesquels les chasseurs chassent, dans lesquels ils ne pourraient pas chasser s'ils n'avaient pas des petits arrangements avec les propriétaires pilés. On voit très bien qu'il y a des cercles qui engloquent des petites parties blanches, voire même grises, ce qui ne serait pas possible si les propriétaires ne les autorisaient pas à rentrer chez eux. Donc globalement, donc voilà une espèce de carte de synthèse des communes qu'on a vues tout à l'heure. Tout ce qui est représenté sur la carte sont en fait des endroits qui sont des réserves de fêtes. Donc le jaune représente des champs de maïs, donc vous voyez les endroits où potentiellement il pourrait y avoir des dégâts de sanglier sur maïs, et les points verts représentent les dégâts qui étaient en rouge sur la carte précédente. Et là c'est intéressant, on se rend compte que tous les endroits où il y a du maïs ne sont pas concernés par les dégâts. On se rend même compte, sur les petites zones cerclées en rouge, que les dégâts se concentrent au bord des routes ou alors au niveau des frontières communales. Vous voyez ici, il y a beaucoup de dégâts, on est sur la frontière que l'on a regardé tout à l'heure entre deux communes. De la même façon, ici on est sur un endroit où il y a du maïs et beaucoup de routes qui se croisent, des routes avec beaucoup de fréquentation, donc les chasseurs hésitent à y aller parce que s'il y a un accident, un chien qui traverse ou un animal, un sanglier ou un chevreuil qui percute une voiture, c'est la faute des chasseurs. Ou éventuellement une balle perdue qui tue le chauffeur qui passe en voiture. Ça peut être embêtant dans certains cas. Et donc, idem, ici en haut avec les chasses privées, ou encore ici, parce qu'ici on voit qu'il n'y a pas de dégâts ou très peu. Dans d'autres communes où il y a des dégâts, notamment celle qui est tout en haut, on voit que les dégâts se situent dans des chambalistes au milieu de la commune, pas nécessairement aux bords des chasses privées qui sont représentés en gris ou des bords de route qui sont représentés en orange. Donc, mis bout à bout, toutes ces petites réserves de fête font qu'il est difficile pour les chasseurs de pouvoir chasser efficacement. Il apparaît donc, avec une photo d'orthographe, il apparaît donc que la frontière, donc au sens large, qui n'est pas la frontière comme on en a parlé ce matin, soit le trait, soit une zone tampon, c'est donc vraiment au sens large, puisque pour moi une route constitue aussi une frontière, représente une zone de protection pour le grand gibier, en créant des espaces de non-chasse. Et ces espaces de non-chasse font qu'on ne peut pas prélever suffisamment d'animaux. Donc, d'où l'apparition de carences dans la réalisation des prélèvements dans le nombre d'animaux contus, mais également dans la limitation de leurs dégâts. Si on ne peut pas en tuer assez, forcément il y a des dégâts. Donc, de nombreux conflits entre les gestionnaires de territoire voisin, donc que ce soit entre un espace protégé et des chasseurs, ou que ce soit entre chasseurs tout court. Donc, dans certains cas, on a vu qu'il y avait des solutions. Dans les territoires protégés, c'est une gestion dissociée. Dans le parc national des Pyrénées, les gestionnaires du parc font un peu leurs sous, indépendamment des chasseurs voisins, ou une gestion conjointe, comme dans la deuxième réserve naturelle, où les chasseurs sont autorisés à venir chasser dans la réserve. Mais ce sont des équilibres qui tiennent à pas grand-chose. Il suffit qu'une fois les chasseurs aient une parole malheureuse ou ne se comportent pas bien dans la réserve, pour qu'ils n'aillent plus chasser. Et dans les territoires de chasse, donc on a des tolérances sur les limites communales, où certains chasseurs de communes voisines, qui s'entendent bien, peuvent soit chasser ensemble sur la limite communale, ou tolérer que les voisins viennent à l'occasion, ou des accords de passage sur les territoires privés, par exemple. Le gros problème, restant celui des routes, où effectivement, là vraiment au bord des routes, il y a très très peu de chasseurs qui vont pour des raisons de sécurité. Et comme vous voyez, le nombre de routes qui passent dans chaque commune, ça fait finalement des espaces assez importants. Donc pour vous remercier de m'avoir écouté aussi longtemps, et pour des choses peut-être un peu pénibles, une petite surprise pour vous. Je ne suis pas sûr que vous avez tous vu des sangliers. Non, non, mais ce n'est pas non plus... Il va sortir de l'écran ? Non. Ah, mais en fait, j'ai zappé un truc. Voilà, donc ça c'était des solutions, effectivement, autant pour moi, je vais oublier les solutions. Et donc voilà la surprise. Donc merci de votre attention. Alors ça c'est une photo, pour ceux qui ont généré de sangliers, les petits bouts de moire au milieu sont des sangliers. Celui qui est tout à droite, c'est la grosse maman, c'est la mère de famille. Et ça c'est une photo que j'ai prise il y a deux ou trois ans, au bord de la réserve naturelle, dans laquelle on a étudié tout à l'heure. Donc j'étais avec le responsable de la réserve naturelle, et voilà la situation. Donc ici on a la clôture du voisin, c'est-à-dire que là, ils sont derrière le territoire de chasse, et moi j'étais dans la réserve naturelle. Là en fait, ces sangliers, on les a suivis à petit moment, et tranquillement, ils sont rentrés dans la réserve naturelle. Et le lendemain, donc les chasseurs sont venus tirer les sangliers dans la réserve naturelle. Donc voilà, c'était juste la surprise, c'était pas non plus... Mais bon, c'est pour vous dire que vraiment, là on a une limite de territoire, et les sangliers passent de part et d'autre, sans que ça pose de soucis. Donc à ce moment-là, c'est les gestionnaires qui appellent soit les chasseurs, ou ils se déroulent. Donc voilà, toujours est-il que ces problèmes de réserve sont à prendre en ligne de compte, ces problèmes de frontières aussi, et permettent de passer au-delà du simple constat, les chasseurs font pas leur boulot, ou il y a trop d'animaux, ou c'est la faute aux agriculteurs, ou à ci ou à ça. Non, il y a pragmatiquement des faits qui font que les animaux ne peuvent pas être chassés suffisamment, et donc les populations augmentent. Voilà !